Bonjour Frédéric, bonjour à tous Bonjour Mickaël Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur comment la maîtrise de son référentiel améliore le pilotage de votre poste client en gros comment le master data peut aider peut contribuer à une meilleure gestion des tiers dans l'entreprise et une meilleure gestion du cash et on tenait avec Fred à vous remercier de votre participation à ce webinaire plutôt que d'anticiper la réouverture des bars et des terrasses donc on est parti On va d'abord se présenter tout d'abord Frédéric Parézy, ingénieur avant-vente au sein des équipes Altares je porte toute l'expertise data pour la force commerciale et pour nos clients et je suis référent sur tous les enjeux de connectique pour les outils décisionnels et CRM Et Mickaël Lige, avec Frédéric, ça fait 8 ans qu'on est dans le département avant-vente d'Altares et on a l'expérience de nombreux projets de data côté client, côté fournisseur ou côté cellules référentielles et on va essayer de partager un petit peu cette expérience avec vous aujourd'hui Très bien Donc le plan d'aujourd'hui, Mickaël Vas-y, clique Alors le sujet effectivement, ça va avoir trois parties La première, c'est effectivement de constater les problèmes rencontrés dans la gestion du poste client On va voir dans un deuxième temps comment une vision unique, simplifiée de mes clients peut m'aider à avoir une gestion plus optimum de gagner du temps, de travailler moins, de prendre de meilleures décisions Et le troisième point, c'est comment mettre en oeuvre simplement une démarche bénéfique aux plusieurs niveaux en fonction de la vitesse à laquelle on veut aller ou de l'objectif qu'on souhaite se fixer C'est comment mettre en oeuvre ça ou comment nos clients l'ont mis en oeuvre Si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions dans le chat mais on prendra du temps pour y répondre à la fin du webinaire et puis on pourra échanger aussi de vive voix On est parti Très bien Donc on va revoir un peu les problèmes fréquents que l'on voit dans la gestion du poste client C'est assez simple dans la relation du cycle client Quels sont les trois problèmes majeurs ? C'est prendre la bonne décision de crédit S'assurer qu'on facture de manière conforme et piloter le poste client, piloter ses échus et s'assurer qu'on recouvre bien ses créances Ainsi, les questions clés qui se posent c'est de savoir qu'on doit prendre la bonne décision de crédit Est-ce que je connais bien le tiers qui est en face de moi que je dois facturer, sur lequel je dois être décidé ? Est-ce que cette société, je la connais ? Est-ce que c'est un nouveau client ? Oui, non Appartient-il à un groupe ? Il y a peut-être un accord cadre Est-ce que je suis au courant que cette filiale ou cet établissement secondaire est lié à telle entité ? Est-ce que le groupe est déjà client ? Quel est l'historique, justement ? Et surtout, savoir quelles sont ces conditions que je vais prendre, conditions de règlement pour cette facture ? Donc ça, déjà, c'est des problèmes que l'on rencontre très fréquemment de cette problématique de bien identifier parce que le commercial parle d'un point de vue contact ou email et vous, vous parlez au niveau de la facturation plutôt numéro TVA et de temps en temps, c'est difficile de savoir la bonne jonction entre un contact, un numéro TVA un numéro tiret, un tiret, ainsi de suite Et de facturer de manière conforme c'est est-ce que je facture à la même adresse ? À la bonne adresse ? Quelles sont les prestations que je dois facturer ? Est-ce que c'est bien réellement pas uniquement la bonne adresse mais est-ce que c'est bien la bonne entreprise ? Est-ce qu'elle a changé dans le temps ? Il y a un effet aussi dans le temps des données sur les entreprises qui évoluent ? C'est naturel qu'au bout d'une année 4 ou 5% de votre portefeuille deviennent des sociétés qui ferment C'est la vie naturelle des choses et on voit même que qu'on verra par la suite la fluctuation de ces données évolue énormément qui complique la manière de prendre la bonne décision de bien facturer le client Ensuite, une fois que la facture a été émise c'est de bien s'assurer que quand je vais relancer qui je dois relancer ? Est-ce que c'est au sein d'un accord cadre ? Est-ce que c'est la même entité ? Entre la donnée de facturation et le donneur d'ordre qui je relance ? Comment je dois prioriser ? Et quelles actions je vais prendre selon les échus que j'ai ? Le retard ? Et donc, à chaque fois il y a la problématique du qui et du quoi et on va vous aider justement déjà à régler cette grande question qui est-ce qu'on parle bien de la même entité ? Quelques exemples, Michael ? Oui, on va essayer d'illustrer tout ça dans un exemple fictif mais qui sont tirés effectivement d'éléments réels et là je me suis mis dans la peau d'une société qui vendait d'un grossiste en viande qui vendait à plusieurs plusieurs boucheries ou plusieurs sociétés de ce micro donc j'ai une douzaine de lignes avec Nouveau Juvisy à clé souillie la boucherie gilet dans la même ville Nouveau Viande Boucherie Imo donc la manière dont mes comptes clients sont intitulés aujourd'hui on va pouvoir rajouter quelques colonnes à cette vision-là pour élargir un petit peu la vision et pour se concentrer sur quelques informations complémentaires notamment le DUNS Number et le SIRET donc si j'ai un DUNS Number donc identifiant international unique mondial ou un SIRET pour la France je vais pouvoir matcher ces informations-là donc Fred si on clique voilà j'enrichis ça derrière le DUNS Number derrière le SIRET je vais avoir d'une raison sociale des informations une adresse des codes TVA actifs donc déjà avec ces identifiants-là je pourrais me rendre compte de certaines choses notamment sur le nom de mes sociétés boucherie mot c'est peut-être la manière que j'ai d'appeler un compte mais la vraie raison sociale c'est Novojuvisi ou c'est Novoviande des Rochettes donc déjà je suis capable d'identifier sur mes deux premières lignes j'ai Novojuvisi avec les DUNS identiques et les SIRET identiques c'est exactement la même société j'ai un doublon donc je suis capable d'uniformiser cette partie-là donc de deux montants différents et de deux factures à relancer ou à prendre en compte j'en passe à une seule je peux me rendre compte qu'effectivement j'ai des commandes donc que sur la même société parce que je l'ai identifiée de manière différente à l'origine j'ai en même temps mis une fois une facture à 30 jours une fois une facture à 40 jours donc je manque de cohérence directement avec mes conditions de règlement ce qui peut avoir un impact sur mon DSO maintenant on va rajouter une information complémentaire qui est le HQ Branch donc est-ce que c'est un établissement ou est-ce que c'est un siège social je me rends compte que tous mes clients les premières lignes Novo Juvisi sont des branches donc des établissements qui appartiennent au même siège social donc même chose je travaille avec des établissements mais je vais envoyer la facture au siège social donc je suis capable de nouveau de regrouper ces quatre lignes-là pour en faire une seule et la société l'adresse que je vais devoir utiliser pour la facturation c'est bien Novo Juvisi à Brunois donc derrière un identifiant unique DUNS ou SIRET ou SIREN je vais de nouveau avoir des adresses qui sont cohérentes et mises à jour maintenant rajoutons un autre élément qui est le statut actif-inactif j'ai bien identifié mes tiers mais j'ai effectivement donc des entreprises qui sont actives et des entreprises qui sont out of business notamment Novo Viande des Rochettes le Novo Viande qui est à Saint-Maximin et la Compagnie des Viandes ces entreprises sont out of business pas parce qu'elles sont elles ont fait une banqueroute mais elles ont soit déménagé soit elles se sont fait racheter et pour mon Novo Viande des Rochettes le successeur c'est un Novo Viande qui est acte du bois bon c'est la ligne du dessus donc j'ai de nouveau parce que j'ai certainement créé dans ma base client des tiers à des moments différents j'ai pu générer deux identités différentes alors que en fin de compte opérationnellement j'ai pas de problème mais l'identité de mes tiers j'ai de nouveau recréé un doublon donc en mettant à jour ces informations là je suis capable de voir que j'ai un seul Novo Viande des Rochettes c'est celui qui a étampe et que j'ai Novo Viande à Saint-Maximin qui est la rue du Hamodé c'est la nouvelle adresse de ce siège là et j'ai vu effectivement que j'avais la société la Compagnie des Viandes qui en fin de compte elle s'est fait racheter par GD GD est une société qui est au 7 boulevard Charles de Gaulle à Brunois c'est la nouvelle identité de mon tiers donc avec ce travail là en travaillant uniquement sur l'identité des tiers et en mettant de l'information un jour je passe de 12 lignes qui a priori n'ont rien à voir ensemble à une vision beaucoup plus concise et beaucoup plus consolidée de mon poste client et donc de l'argent que les clients me doivent donc je suis capable de piloter cette information là et si je rajoute des notions de tête de groupe donc à qui appartient cette société et qui est le dirigeant de la société je me rends compte que GD que toutes les sociétés appartiennent à GD ou à IDIF Viande et que c'est monsieur Renier Étienne-Marcel-Gillet qui est le dirigeant de toutes ces sociétés là donc cette vision complémentaire va certainement faire que avec cette information là je vais peut-être prendre des décisions différentes à différents moments on se rend compte effectivement qu'en mariant par le mariage des données opérationnelles avec des données référentielles j'arrive à avoir une vision qui est beaucoup plus complète donc des identifiants uniques pour pouvoir gérer l'unicité des tiers et de l'information précise qui est liée à de l'information cohérente standardisée et à jour et effectivement le à jour est important me permet d'avoir une vision beaucoup plus saine de mes clients et de pouvoir autant enfin prendre des décisions dès la mise en oeuvre pour éviter les doublons ou éviter la multiplicité d'identité d'une entreprise ou d'un client dans mon portefeuille et de mettre à jour ces informations là pour garder cette cohérence dans le temps donc on voit clairement les bénéfices et les besoins que l'on a pour avoir cette vision unique donc pour prendre la bonne décision facturer de manière conforme et mieux maîtriser ces relances vous avez besoin d'une référence unique et partagée de bonnes données des données identitaires cohérentes qu'elles soient à jour pour savoir justement telle entité a fusionné a été racheté ou est fermé ce qui vous permet de prendre les bonnes décisions surtout en lien avec la bonne entité on va voir maintenant pour rentrer dans ce cercle vertueux cette vision unique comment quelle méthodologie on va appliquer Michael alors d'une manière générale la méthodologie qu'on applique avec Frédéric sur tous les projets data auxquels on est confronté c'est à peu près la même donc pour obtenir cette vision unique on va commencer par une fiabilisation de la base c'est à dire que je commence rarement ma facturation de 2.0 j'ai déjà un historique de facturation donc un historique de compte client existant on a besoin de les fiabiliser c'est à dire de les rendre à peu près cohérents d'avoir un dance number ou un SIRET partout un statut d'activité d'identifier quels sont mes doublons de remettre en qualité ou redresser un petit peu cette base là ça c'est effectivement la première phase qui est obligatoire et qui permet de définir le standard d'information qu'on va utiliser par la suite ensuite il faut créer enrichir et mettre à jour et le faire de manière cyclique et régulière pour pouvoir garantir la qualité de cette base dans le temps créer ça va être lorsque je vais créer j'ai une nouvelle opportunité un nouveau prospect ou un nouveau client il va falloir que je le renseigne et que je lui attribue enfin que je lui donne des attributs de conditions de règlement et de un check de sécurité donc il faut que je m'assure qu'il n'est pas déjà client que c'est pas déjà un client existant que les informations que je vais enrichir soient cohérentes que typiquement je ne fasse pas une erreur dans l'adresse ou dans dans le numéro de TVA ou dans le SIRET et mettre à jour ces informations-là c'est effectivement la possibilité de garantir dans le temps Fred nous parlera un petit peu après du nombre d'informations qui changent chaque année ou chaque jour sur les entreprises faire ce travail de création et d'enrichissement sans le mettre à jour ne permet pas de garantir la pérennité de la base donc fiabiliser créer enrichir c'est en quelques synthèses qu'est-ce qu'on essaye de faire au travers de ces phases-là c'est identifier les doublons si je crée un doublon je veux être au courant je veux le faire de manière consciente je vais identifier les tiers fermés parce que soit dès la création je vais identifier un tiers fermé pour éviter un certain nombre de fraudes soit c'est identifier les tiers qui par le mouvement naturel des entreprises ont déménagé ou ont été fermés ou rachetés par d'autres c'est standardiser les informations pour que la même information ait le même sens dans tous les départements de la société que lorsque je passe d'un outil commerce comme disait Fred où j'identifie souvent un contact à un outil plutôt comptable où là je vais être plus sur l'identité même de la société je sois capable de faire le lien et de compléter les informations manquantes c'est simplement pour dire pour être sûr que j'identifie mes tiers et pour permettre avoir une analyse a posteriori de mes tiers donc si j'ai de l'information sur le code d'activité de mes clients mais uniquement dans 10% des cas je ne suis pas capable de faire une analyse qui est cohérente si je l'ai sur 90-95% je suis capable d'avoir des analyses beaucoup plus pertinentes et cette notion de mise à jour fait que si vous êtes avec des clients et des prestations qui sont récurrentes vous avez besoin d'être informé de différents éléments d'un déménagement d'un rachat par une autre société si vous suivez si vous pilotez le risque de se dire ben voilà tel client qui est en risque faible passe en risque élevé on a besoin effectivement d'être alerté de ces événements là pour pouvoir réagir pour pouvoir donc réagir et adapter ces décisions au contexte et on voit clairement que cette vision unique permet de rationaliser la base c'est à dire de lui faire un petit lifting de préparation pour l'été pour que le maillot soit bien et donc au final vous travaillez moins et vous travaillez mieux avec cette base à affiner et sécuriser donc on va voir comment on va mettre en oeuvre justement cette rationalisation cette fiabilisation de la base et ensuite comment mettre les outils en face pour que vous identifiez bien tous vos tiers et que vous ayez une information cohérente et une vision unique donc la première étape c'est ce qu'on fait toujours quand on découverte client c'est de faire un diagnostic c'est à dire qu'on vous demande de partager les données de votre base client donc juste les données identitaires par raison sociale l'adresse et on fait un audit de qualité on regarde juste qu'est-ce qu'on voit sur ce fichier c'est un diagnostic c'est un audit gratuit puisque en fait il nous aide à estimer les travaux qu'on va devoir faire ensemble pour recadrer efficacement votre base donc la première fasse c'est vraiment l'analyse on regarde est-ce que toutes les lignes ont bien une raison sociale ont bien une ville ont bien une adresse déjà est-ce qu'on est capable d'identifier chacune des lignes avant même de traiter ensuite on pousse cela dans nos systèmes algorithmiques qu'on appelle matching automatique où on essaye de qualifier de mettre un SIRET sur chacune des lignes et à l'international un DUNCE number ce qui va nous donner un diagnostic on va vous dire voilà on sait comptabiliser combien il y a de tiers actifs dans votre base combien il y a de doublons et combien il y a de tiers définitivement fermés et dans la plupart des cas des tiers fermés on connaît aussi les entités successeurs de savoir c'est un déménagement c'est une fusion c'est un changement d'actionnaire ainsi de suite c'est une transmission universelle de patrimoine et on voit avec l'effet de la crise sanitaire qu'il y a de plus en plus de transmissions universelles de patrimoine et donc parfois vous pouvez avoir des pertes d'actifs si vous n'êtes pas obtenu au courant et donc ça peut mettre en danger vos créances ce diagnostic aussi permet de vous donner une ventilation géostructurelle de vous donner une de savoir où se trouvent vos clients ça vous le savez quels sont leurs métiers quelle est la répartition du risque et plein d'autres données les principaux dirigeants les principaux têtes de groupe ainsi de suite que l'on voit dans les lignes qu'on a matchées automatiquement c'est qu'une vue partielle parce que le diagnostic ne fonctionne que dans un mode algorithmique simple je qualifiais de manière certaine qu'à cette ligne comme on l'a vu à l'exemple de Mickaël j'avais telle serrête ou telle donne la lecture de ce diagnostic va nous donner des préconisations on va vous dire voilà attention assurez-vous que pour les Etats-Unis il faut le code d'Etat l'Etat ça permet de mieux matcher par exemple ou attention les codes cotaux il faut bien qu'ils soient sur 5 caractères ou autre donc c'est des actions soit vous faites de votre côté soit on le fait avant de refaire tourner lors de la fiabilisation tout ce processus de matching automatique et ensuite le matching automatique va laisser parfois des doutes on dit et là on ne sait pas entre telle société l'atelier du gaz Marne-Navallet il y a 5 sociétés qui s'appellent l'atelier du gaz où il y a 5 établissements au sein de la même ville Marne-Navallet donc si on n'a pas d'autres précisions de la rue ou de la ville on ne peut pas décider et vous seul pourrez décider donc la plupart du temps on sait faire ce matching manuel mais dans certains cas ça sera à vous de décider et là on va justement préconfigurer et voir comment on peut mieux prioriser les tiers s'assurer qu'on priorise on met une qualification manuelle sur évidemment tous les clients récurrents qui sont facturés tous les mois donc la deuxième étape après ce diagnostic on a donné voilà nos préconisations et quelques phases d'optimisation on récupère l'ensemble complet des données on les optimise on les passe dans le matching automatique on va traiter 40, 50, 70, 80% de la base et il va rester le reliquat sur lequel on va traiter manuellement où il faut décider donc toutes nos équipes au quotidien c'est le travail donc certains disent que c'est du nettoyage moi je ne considère pas que nos équipes soient des techniciens de surface c'est vraiment un savoir-faire de bien identifier de dire tiens j'ai deux sociétés qui ont à peu près le même nom mais j'ai la même raison sociale où ils sont positionnés dans le même quartier c'est simplement vous donner l'adresse de livraison mais on voit que géographiquement c'est bien la même entité on sait faire ce travail on a tous les outils pour aller beaucoup plus vite et délivrer en temps et en heure justement toute cette phase de fiabilisation que ce soit le plus court possible on va vous retourner toutes les occurrences avec des notes de dire là on est certain là on l'a traité manuellement mais on est certain et là voici ce qu'on considère la mieux mais on a toujours un doute est-ce que vous validez puisque vous allez devoir décider de dire qu'est-ce que je fiabilise valider c'est simple tous les tiers qui sont actifs et uniques dans votre base c'est simple ils vont être fiabilisés ils vont pouvoir être enrichis comme on l'a vu il y a des doublons donc il va falloir geler certaines fiches et dire non tel compte client il se réfère à tel autre compte client certains tiers sont des comptes totalement que vous ne facturez plus qui sont fermés donc il faut les archiver que vous sachiez bien que par la suite que vous ne remettez pas de facture sur une entité dans le cas où la société a simplement déménagé ou a été fusionnée avec une autre et que ça reste tout le temps les mêmes personnes donc là il faut bien faire attention de bloquer ces fiches et de savoir est-ce qu'on va passer dans un mode de création d'un nouveau tiers ou de savoir quel est le tiers successeur ensuite il y a des cas il faut rester pragmatique idéalement si on a le temps on couvre 100% de la base mais on sait que le temps c'est de l'argent et qu'on va vous préconiser de geler quelques fiches de compte de dire attendez qu'il y a une nouvelle facture pour décider au moment venu pour remettre en face le commercial en face de sa réalité de dire oui là tu as juste mis une raison sociale et une ville on ne s'est pas décidé pour toi tu dois nous valider quel est le tiers et donc on attend l'opportunité voilà donc cette fiabilisation on récupère votre fichier on matching automatique manuel et ensuite on est en mesure de vous repousser toutes les données que vous souhaitez pour avoir des données normalisées un exemple donc là on a pris un fichier international après un fichier français donc j'ai quelques tiers dans tous les pays on a fait on a passé ça au matching automatique donc on en parle par le dance number qui est la colonne M qui vont nous voici ces lettres tiers donc la raison sociale son adresse code postal pays ainsi de suite quel est l'identifiant local du pays puisque chaque donne c'est relié à tous les identifiants locaux donc avec un donne je sais quelle est son sirène je sais quelle est son sirène je sais quel est le numéro et on vous dit si la société est active ou fermée mais on va aller plus loin que ça on ne va pas juste vous dire ce sont ces tiers on va vous pousser de l'information de dire pourquoi on a décidé que c'était ces tiers l'algorithme automatique vous donne une note de 8 de 9 ou de 10 pour dire là je suis certain ou quasi certain et quand il y a une note de 7 ou inférieure on considère qu'il faut revalider humainement parce qu'il y a un doute qui subsiste comment cette confidence code en colonne V que vous pouvez voir nous permet de dire ça c'est qu'en fait on compare qu'est-ce que vous avez donné comme nom d'entité à nous qu'est-ce qu'on a lu donc alors c'est un peu ciblin ça ne veut rien dire les A, 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 Z vous comprenez simplement que un A ça veut dire c'est la même donnée un Z je n'ai pas il n'y avait pas de données en entrée donc je n'ai pas pu comparer les choses et un F c'est une donnée radicalement différente donc ça nous permet à la fois sur la raison sociale sur la première ligne d'adresse sur la deuxième ligne d'adresse sur la ville le code postal et le pays de vous donner des indicateurs et on vous donne aussi quand on a traité manuellement qu'on a redécidé qu'on a revu nous quel compte on va l'idée et au final on dit voilà c'est le donne telle d'un timber telle sirète qui devra être enrichie pour tel compte et on vous donne donc d'autres indicateurs s'il y a besoin de dire c'est très simple du coup de comptabiliser les doublons les tiers fermés les tiers on avait bien l'information à votre droite ce tiers est fermé ainsi de suite donc vous allez pouvoir décider en toute confiance le process de fiabilisation de dire ce tiers il est bien actif il est validé celui-ci il est en doublon donc il faut que je le fusionne ce tiers n'est plus facturé et en plus il est fermé je l'archive et là j'ai un doute soit vous avez le temps de l'opérer de suite soit vous jouez le compte pour dire au moment venu vous avez cette alerte de dire il y a une nouvelle facturation il faut que je décide au moment venu ensuite on va passer dans la phase une fois qu'on a fiabilisé de création alors effectivement avec Frédéric on a fait beaucoup de projets de fiabilisation et cette phase là est vraiment très importante d'une manière assez générale on est face à des intérieurs qui disent non non moi ma base elle est en bonne qualité et quand on fait le diagnostic on se rend compte très fréquemment qu'il y a entre 7 et 15% de doublons qu'il y a souvent 10% à 20% de tiers inactifs et que sur à peu près un tiers ou 50% de la base j'ai des informations qui ne sont pas cohérentes donc cette mise en qualité de la base est vraiment primordiale parce qu'elle va asseoir la suite du processus et si on éteint un petit peu ce processus là effectivement sur la partie gestion du risque aussi qui n'est pas le sujet aujourd'hui à partir du moment où j'arrête de faire des enquêtes sur un tiers qui est fermé je vais gagner du temps et je vais gagner aussi de la disponibilité donc une fois que cette phase est fiabilisée on va devoir créer et enrichir créer et enrichir c'est j'ai un nouveau prospect un nouveau client qui arrive l'objectif de cette phase là c'est de vérifier que c'est une société qui est active c'est de savoir si c'est un doublon ou pas et potentiellement de bloquer la création d'un doublon et c'est de savoir si c'est un siège ou un établissement pour pouvoir gérer effectivement la fonction de est-ce que c'est une entité opérationnelle est-ce que c'est une entité que je vais facturer et tout ça j'ai besoin de rester dans cette notion de données standardisées donc d'avoir l'adresse qui s'écrit de la même manière le code actif inactif qui veut dire la même chose comment effectivement je peux gérer ces créations alors autant la fiabilisation on l'a vu c'est du fichier c'est un échange un travail qui se fait entre les équipes du client et nos experts chez nous la partie création on peut la faire de trois manières soit manuellement soit par fichier de manière séquentielle soit intégré manuellement c'est à dire que je vais devoir à chaque fois que je vais créer un tiers rechercher l'information identitaire donc rechercher son SIRET son SIREN son numéro de TVA son adresse dans des sites officiels alors ça on peut le faire effectivement soit sur le site web de l'entreprise soit dans l'open data ou à l'INSEE c'est une des possibilités de faire mais il n'est pas rare de il y a entre 200 et 300 000 SIREN qui sont déclarées actives à l'INSEE mais qui ont été invalidées par les tribunaux de commerce donc il y a un décalage entre les différentes sources Altares on a des solutions Intuist pour la France ou GRS ou DB Credit qui ont l'avantage notre travail nous c'est d'essayer d'uniformiser toutes ces différentes sources pour pouvoir donner une vérité unique donc on peut effectivement gérer les créations de manière manuelle ça prend du temps mais ça s'intègre dans le processus on ne change pas la manière de travail déjà on leur donne juste un outil en plus on peut le faire de fichier par fichier aussi c'est à dire que si je suis dans mon outil comptable ou dans mon CRM toutes les semaines tous les mois on peut exporter les tiers qui ont été créés et on refait une fiabilisation donc derrière chacune des lignes je vais mettre un identifiant unique et je vais être capable de voir comparer les identifiants uniques des créations avec l'existant je vais voir si j'ai créé un doublon je vais voir si effectivement j'ai créé les bonnes informations donc ça c'est pas mal ça permet de traiter les informations en masse mais on a toujours un petit décalage on n'est pas capable de gérer du temps réel par contre on a une base qui est maintenue à jour et l'autre solution c'est intégrer c'est à dire que via des API donc des web services on peut venir intégrer des fonctionnalités complètes à votre outil des fonctionnalités de recherche et création et des fonctionnalités d'enrichissement et on le verra aussi après des fonctionnalités de mise à jour donc ça veut dire que dès la phase de création de tiers comme j'aurai des identifiants uniques dans ma base référence et je vais rechercher des identifiants uniques si je veux créer une société qui existe déjà je vais avoir un pop-up qui me fait ça c'est un doublon si je veux créer une société qui est inactive même chose j'aurai l'information dès la création et en même temps je vais faciliter la vie de l'utilisateur puisqu'il n'aura plus à remplir les informations c'est directement l'API l'outil qui va venir remplir les bons champs donc ça c'est effectivement en fonction des objectifs que vous vous fixez de la vitesse à laquelle vous souhaitez aller on peut commencer effectivement par du manuel mais ce qui est important c'est déjà de commencer à mettre de la donnée référentielle et de la maintenir à jour au cœur de votre système Phase suivante on peut effectivement parler de mise à jour et là pourquoi de mise à jour alors Frédéric en a parlé tout à l'heure c'est les données changent il y a entre potentiellement 5 à 10% de votre base qui au bout d'un an va passer en inactif si on continue à facturer des tiers qui sont non mises à jour on va envoyer des factures à des tiers qui n'existent plus et donc comment on peut mettre cette information pardon j'insiste aussi sur cette fluctuation des informations il faut bien prendre en compte quand vous facturez réellement plus vous facturez des établissements plus le risque de déménagement est fort puisque au bout d'un an si on considère que l'information liée à l'établissement ça peut être jusqu'à 32% de votre base ce qu'on constate parfois dans certaines bases certains portefeuilles de nos clients où il y a une information radicale qui a changé le dirigeant a changé l'enseigne a changé l'entreprise a déménagé ou a définitivement fermé donc cette information peut être très discriminante et donc pour mieux piloter son poste vous devez être en mesure de voir ses mouvements s'échanger Mickaël excuse moi je te laisse merci pour ce compliment c'est vrai que c'est important de se rendre compte de l'impact de changement de données qu'on ne maîtrise pas c'est pas de la donnée qui est produite par notre entreprise c'est vraiment de la donnée qui est issue de la vie des entreprises tierces et cette mise à jour effectivement soit on peut le faire de nouveau manuellement donc en se référant toujours à des bases références l'avantage de nouveau c'est que c'est un très peu d'impact sur ma manière de travailler mais en même temps je ne vais jamais être capable de couvrir 100% de mon périmètre tiers mais on peut générer effectivement sur des plateformes inscrire des portefeuilles de sirène ou de sirète ou de dance number et recevoir des mises à jour et les reporter après dans son système on peut faire ça on peut aussi procéder à des mises à jour par fichier donc tous les mois tous les trimestres on exporte les tiers clients et on vous redonne les données à jour sur ces tiers existants là ou alors par la manière intégrée qui est la plus réactive aujourd'hui on peut générer des alertes donc c'est bien d'avoir de l'information à jour dans son système mais c'est bien aussi que les utilisateurs soient informés quand on est en intégré en API toutes les nuits les solutions vont pouvoir pousser des fichiers différentiels donc toutes les nuits on va être capable de dire que la boucherie et telle boucherie est passée en procédure collective que telle société a déménagé que telle société s'est fait racheter par une autre ou que le risque de défaillance de tel client est passé de faible à très élevé donc que l'information dans le système c'est bien mais c'est encore mieux quand on est capable de prendre des décisions des actions de réagir par rapport à ces alertes là donc ça c'est possible à partir du moment où on est complètement intégré dans le système et qu'on pilote et qu'on met à jour la grosse majorité ou l'intégralité des tiers très bien donc on voit qu'en synthèse il est important que de faire ce travail d'avoir cette vision unique de fiabiliser et de rentrer dans un cycle un cycle vertueux qui vous permet une meilleure connaissance client qui vous conduit à une meilleure productivité et en finale à prendre de meilleures décisions donc voilà on a fait le tour de toute l'explication je pense que vous avez des questions on est à votre écoute allez-y n'hésitez pas à passer par le chat ou à prendre la main j'ai une question est-ce que vous avez déjà une démarche référentielle dans vos activités quotidiennes est-ce que on peut peut-être répondre dans le chat c'est de savoir effectivement si cette notion de lien vers une base référentielle est quelque chose que vous faites déjà aujourd'hui ou pas alors on a une question de Bertrand Guirodan qui demande est-ce que ça fonctionne avec les établissements publics oui donc tous les établissements publics on va dire presque tous on va voir qu'il y a quelques cas tous les établissements publics ont bien un sirène un sirète il y a quelques cas qui sont liés à l'armée je prends toujours l'exemple de la DGSE la DGSE n'a pas de sirène encore moins de sirète sa cantine a bien un sirète on est en mesure de la trouver mais à part l'armement et la sécurité de l'état tous les établissements publics on vient un sirène l'information normalisée on connait les sirènes successeurs et aussi les établissements publics dans le monde on vient avoir un dance number et on est en mesure aussi de vous dire telle collectivité appartient à telle mairie ou tel organisme appartient à tel ministère de remonter que l'autorité de l'aéroport de Cologne appartient au ministère de Hong Kong ainsi de suite d'exemples d'information Donc on a un Georges effectivement qui répond à la question de est-ce que cette notion de référentiel est adressée dans son entreprise il dit oui avec un concurrent et bien c'est très bien il faut s'adresser il faut gérer cette problématique de notion de référentiel donc c'est parfait merci Georges de ce partage aussi sur cette gestion de référentiel comme on l'a aussi un peu pointé tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui il y a l'open data l'open data ça vous donne une très bonne photographie de ce qu'il y a vous pouvez clairement télécharger ou un clic les 11 millions d'établissements actifs à l'INSEE mais ça ne vous donne pas toutes les visions et la vision qu'est le travail d'Altares c'est de collecter et retraiter l'information pour vous donner un sens à votre métier de dire attention cette entreprise elle est actuellement en procédure collective ce n'est pas une information que vous lisez au niveau de l'INSEE et l'INSEE pour dire cette société est tombée en liquidation je mets généralement 16-18 mois pour fermer définitivement l'entreprise donc si vous facturez un tiers qui est en liquidation vous savez il y a de fortes chances que vous n'allez être jamais réglé parce que vous n'avez pas eu la possibilité de déclarer votre créance auprès du mandataire donc c'est toute la force du travail comme Altares de combiner toutes les sources de vous dire attention cette information elle est bien à jour qu'est-ce qu'on lit dans les différentes sources et de donner un sens alors une autre question de Bertrand qui des clients communauté européenne ou export lorsqu'on est dans la communauté en France on a une structure d'entreprise qui est peut-être la plus complète au monde donc c'est vrai qu'on a un identifiant de l'établissement un identifiant de la société on a des tribunaux et on a différents jugements l'identifiant sirette donc de l'établissement est le niveau le plus fin qui existe lorsqu'on passe au niveau international mondial ce niveau-là n'est pas repris par les identifiants nationaux donc pas forcément par le Cronumber par les donc en Angleterre par les différents identifiants nationaux par contre le DUNS Number donc le Data Universal Number and System est un identifiant mondial unique qui est au même niveau que le SIRET donc il va couvrir l'identité des entités au niveau de l'établissement donc lorsqu'on travaille sur l'international lorsqu'on est sur la France le SIRET est un niveau de détail qui est suffisant ou un indicateur qui est suffisant dès qu'on passe à l'international le numéro de TVA lui n'est pas suffisant parce que je peux avoir 50 établissements derrière un numéro de TVA par contre le DUNS Number me permet de gérer ma base avec la même exactitude que le SIRET enfin le DUNS Number pour l'international me permet de gérer ma base avec la même exactitude que le SIRET en France et il faut aussi également faire attention au numéro TVA en France on a un numéro TVA systématique également sur la Belgique mais dans tous les autres pays ce n'est pas le cas il n'y a pas forcément un numéro TVA disponible sur chacune des entreprises c'est selon un certain seuil de chiffre d'affaires est-ce que aussi l'entreprise a la volonté d'exposer son numéro TVA comme c'est le cas en Allemagne donc le numéro TVA sur l'Europe n'est pas systématiquement renseigné il faut bien faire attention à cela ça va aussi amener l'autre question sur le recouvrement des clients à l'étranger effectivement il y a une problématique de tiers on a eu un exemple avec un client dans le monde des granulats de la cimenterie ou autre si j'ai retrouvé le nom qui se posait le problème pourquoi j'ai un problème systématique de retard de paiement voire de NPAI sur certains pays et en fait quand on a retraité le système de base et qu'on a vu les process on a vu clairement ce sont tous des pays pratiquement des pays du Commonwealth où le code postal se met après le nom de la ville et en disant non vous envoyez des factures c'est normal que parfois ça ne marche pas de façon automatique que ça n'arrive pas et en mettant à jour ça a déjà permis de gagner en une année près de 800 000 euros à une grande entreprise de cash gagné clairement en justement en changeant ces process parce qu'on a poussé l'information standardisée et attention le standard dans certains pays il est un peu différent le code postal se met à la fin la relance du recouvrement des clients à l'étranger peut-être d'autres exemples pas d'autres exemples mais effectivement pour répondre à Ouidad c'est vrai que le problème qu'on a vu dans l'exemple avec j'ai plusieurs lignes mais qui en fin de compte sont des doublons ou pointent vers la même société cette problématique là elle est la même sur des tiers français ou sur des tiers étrangers donc le fait d'unifier cette vision permet d'optimiser le processus donc le processus et la qualité de l'information n'est plus un frein vers déjà l'envoi de la facture la bonne réception de la facture et la procédure de recouvrement donc le master data permet d'éliminer ces freins là après est-ce que le master data va faire qu'un client paye plus vite non mais le fait d'avoir cette vision unique va me permettre de consolider mes encours de peut-être adapter mon processus de recouvrement de dire si c'est un encours qui est inférieur à tel montant je le donne à une société de recouvrement si c'est un encours qui est beaucoup plus important j'ai aussi la possibilité peut-être de bloquer des prestations ou de retenir des livraisons mais cette notion d'unification et de vision complète et effectivement je suis d'accord avec Goudad est encore plus importante à l'étranger lorsqu'on n'a pas la possibilité de plus en plus de distance et des réglementations qui peuvent être différentes j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on se rapproche de l'heure de l'apéro donc Frédéric si tu es d'accord et si tout le monde si plus personne n'a de questions on vous remercie pour cet échange pour d'avoir pris le temps de venir écouter ce qu'on avait à dire sur le lien entre le master data et le poste client vous trouverez nos coordonnées donc vous allez pouvoir contacter Altares et un email va vous être envoyé avec le replay de cette vidéo et on reste à votre disposition pour des échanges ou pour mieux comprendre comment ça fonctionne ou si vous souhaitez parler d'un projet d'un projet particulier notamment de fiabilisation ou même faire un diagnostic pour juste avoir une idée de quelle est la qualité de votre base on sera très heureux de vous aider là-dessus Merci Mickaël et un petit message personnel pour notre collègue qui a choisi la bonne date avec l'ouverture le déconfinement qui va se marier donc bon mariage Carl et au revoir à tous Au revoir Sous-titrage ST' 501